Extrême droite, extrême gauche, pro-Russie, la sûreté de l'État met en garde contre les Faknay coronavirus. Un maximum de désinformations relatives au Covid-19 sont diffusées via les médias sociaux, dans le but de monter les uns contre les autres certains groupes de la population. Ce constat, c'est la sûreté de l'État qui les met. Dans une publication mise en ligne cette semaine, les services de renseignement belges, à savoir la sûreté de l'État et SGRS, le renseignement militaire, mettent la population en garde contre les dangers cachés derrière cette crise. Notamment, les Faknay liés au coronavirus circulant très largement sur les réseaux sociaux. Première source de désinformation, les réseaux de l'extrême droite. Selon nos services de renseignement, ces réseaux exploitent la crise du Covid-19 pour monter certains groupes de la population, les uns contre les autres, dans le but de s'appeler l'autorité du gouvernement belge et du monde médical. Exemple avec les knigofs flandais, 380 membres sur Facebook. Ce groupement de templiers d'extrême droite, récemment apparu, diffuse une théorie, dit la sûreté, selon laquelle l'origine du coronavirus remonterait au vaccin contre la grippe. D'autres groupements d'extrême droite répandent des messages de haine contre les musulmans. C'est ainsi que le groupuscule francophone Nation avait diffusé à un certain moment le message selon lequel une fatwa appelait les musulmans contaminés à tousser au visage des mécréants. Cette publication est également reprise par des réseaux identitaires français. La cible de l'extrême droite est connue, l'immigration. Dans le cadre de la crise actuelle, le modèle de pensée ne varie pas. Il existe, aux yeux de l'extrême droite, un lien entre l'épidémie du coronavirus Covid-19 et l'immigration. Un mélange de faits, facnet et formulation d'extrême droite censée apporter un message clair. Ce discours de l'extrême droite prédomine aujourd'hui dans les médias sociaux, avec comme dénominateur commun, l'immigration qui aggrave la propagation du coronavirus, analyse la note des renseignements belges. Dans le même registre, a également circulé récemment sur Internet des appels à la fermeture d'un centre pour demandeurs d'asile à Mouscron. Le parti d'extrême droite francophone Parti National Européen, PNE, un groupement dissident du parti francophone Nation, décrit par exemple un centre d'asile situé à Mouscron comme étant un foyer de contamination pour les alentours. Le PNE exige même la fermeture de ce centre en raison du coronavirus, en ajoutant, il, les demandeurs d'asile, devraient tous être logés au Parlement, celui-ci n'est d'aucune utilité. D'un côté, l'extrême droite est en parallèle, des réseaux pro-russes, anti-Europe mais aussi anti-islam et immigration. Exemple cité, Squadra Europa. Ce mouvement, actif sur Twitter et comptant plusieurs comptes, N-D-L-R, publie des messages contre l'immigration, l'islamisation perçue de l'Europe et la mondialisation. Il établit en outre un lien entre ces phénomènes et l'épidémie de coronavirus. Par ailleurs, force est de constater que Squadra Europa diffuse également un discours anti-européen et pro-russe. L'analyse des autorités se poursuit, d'autres publications de profils individuels exploitent l'épidémie de coronavirus pour diffuser de la propagande russe en la matière. Toutefois, son influence réelle sur la scène d'extrême droite, dans notre pays, est très limitée. Les personnes qui diffusent ces messages sont plutôt considérées comme des idiots utiles et des portes-drapeaux des intérêts russes. Eurards e-di.Squadra Europa passe temps fort. Ici on offre d'emmuibe adressé in our manifesto.troubtozointoincrisif quality in Europe, protècourculture and our peuple. And jive d'emmabriguefutur.dieseeurope, dieseu, dieseimmigrationpic.twitter.com, baroblique jiazmhdr2yesterday, diese russiasanelto, diese italy, il diese merkelcontinuto, banani, export of medical equipment. In times of crisis, te relit le diese solidarity betouan diese eu mambestat, ante samstatavban asketo accepte migrancota in the name of the solidarity. Pic.twitter.com, baroblique kpeauhagv4 Dans le même temps, il existe également, rapporte la sûreté, des campagnes de désinformation et de propagande organisées par des puissances étrangères. Sur base d'un screening des médias étrangers et la manière dont la crise du Covid-19 est abordée, la sûreté de l'État en arrive à la conclusion que ces campagnes s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie hybride destinée à affaiblir l'Occident et vise à influencer l'opinion publique belge. La source ? Principalement la Russie. La désinformation russe s'inscrit dans la stratégie du Kremlin de stimuler les dissensions et les méfiances, par rapport aux autorités nationales et européennes avec, comme objectif de saper la cohésion sociale. La désinformation est également axée en partie sur la propre opinion publique russe, qui doit ainsi être convaincue de l'approche russe de la crise, prétendument juste et efficace, peut-on lire dans l'analyse des renseignements belges. Virus créé par un laboratoire et diffusion favorisée par les migrants un aspect de la propagande est donc de toute évidence lié à ces campagnes de désinformation, pointe encore la sûreté. Les théories les plus répandues qui circulent sont que le virus a été créé par un laboratoire, en tant qu'arme biologique, et que sa diffusion est favorisée par les migrants. Des messages destinés aux Italiens et aux Espagnols se focalisent, dès lors sur la manière dont leurs autorités respectives n'auraient pas maîtrisé la crise, sur la défaillance de l'Europe, et, par contraste, sur la manière dont la Russie parvient à gérer efficacement la propagation du virus. Le Sûreté de l'État et les renseignements militaires expriment leurs inquiétudes. Des réseaux anarchistes ont lancé des appels à la rébellion au début de la crise sanitaire. Ainsi, le 8 avril 2020, le site web anarchiste de gauche Indimedia Bruxelles a lancé un appel exhortant à exploiter l'épidémie du Covid-19 pour commettre des actes violents à l'encontre de la police, des agents pénitentiaires et de l'infrastructure de télécommunication, afin de nuire autant que possible à la société. Selon Indimedia, l'épidémie du coronavirus constitue le moment idéal pour passer à l'action. En effet, les services d'ordre sont occupés à autre chose. D'autres organisations, telles que le Secours Rouge, organisation d'extrême-gauche, restent également actives pendant la crise du corona, constatent la Sûreté. Les menaces sont nombreuses, affirme la Sûreté de l'État. Elles sont directes et indirectes. La propagande venant des puissances étrangères viserait également un autre but que celui de la guerre idéologique. Dans le contexte de la crise du coronavirus, la Sûreté tient à insister, dès lors sur le fait que nous devons rester vigilants à l'égard des puissances étrangères, qui convoitent des reprises stratégiques d'entreprises en difficulté à la suite de la crise du coronavirus. Il s'agit principalement d'Aubaine, dans le secteur des hautes technologies permettant à un pays de renforcer sa position stratégique et à s'implanter sur le marché européen. Des puissances étrangères pourraient également utiliser le levier d'actions humanitaires pour se livrer à des activités d'ingérence, dans le cadre de processus décisionnels, craint encore la Sûreté. Cette diplomatie corona ne se fait pas nécessairement, dans l'intérêt de notre pays. Depuis le début du confinement, les entreprises s'organisent pour mettre en place le télétravail qui implique toujours la tenue de réunions virtuelles. Des vidéoconférences qui ne sont pas sans risque. Les services de renseignement étrangers peuvent exploiter habilement les failles du système en recourant à des activités d'espionnage technique, avance la Sûreté de l'État qui donne des conseils. Veillez à utiliser des systèmes d'exploitation à jour, faire paramétrer son logiciel par les informaticiens de l'entreprise, sécuriser son réseau, l'organisation de la vidéoconférence, sa mise en place, gare aux arrière-plans, identifier visuellement chaque participant. Des informations peuvent être divulguées même après avoir clôturé la vidéoconférence. En effet, les participants peuvent enregistrer la vidéoconférence, avec le logiciel de vidéoconférence proprement dit, ou avec d'autres outils. Si l'enregistrement est utilisé de manière imprudente ou malveillante, ces informations peuvent être divulguées également de cette manière, prévient la Sûreté. Important, enfin, une vidéoconférence passe par une infrastructure qui ne se situe pas nécessairement en Belgique. En fonction de la localisation du prestataire de service et de son infrastructure, des règles de conformité étrangère peuvent s'appliquer. Encore plus en dehors de l'Union européenne, il est possible que les règles relatives à la protection de la vie privée et à la confidentialité des communications diffèrent de celles auxquelles vous êtes habitué en Belgique. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Un maximum de désinformations relatives au Covid-19 sont diffusées via les médias sociaux, dans le but de monter les uns contre les autres certains groupes de la population. Ce constat, c'est la Sûreté de l'État qui les met. Dans une publication mise en ligne cette semaine, les services de renseignement belges, à savoir la Sûreté de l'État et SGRS, le renseignement militaire, mettent la population en garde contre les dangers cachés derrière cette crise. Notamment, les FAC n'est lié au coronavirus circulant très largement sur les réseaux sociaux. Première source de désinformation, les réseaux de l'extrême droite. Selon nos services de renseignement, ces réseaux exploitent la crise du Covid-19 pour monter certains groupes de la population, les uns contre les autres dans le but de saper l'autorité du gouvernement belge et du monde médical. Exemple avec les knigovs flandais, 380 membres sur Facebook. Ce groupement de templiers d'extrême droite, récemment apparu, diffuse une théorie, dit la Sûreté, selon laquelle l'origine du coronavirus remonterait au vaccin contre la grippe. D'autres groupements d'extrême droite répandent des messages de haine contre les musulmans. C'est ainsi que le groupuscule francophone Nation avait diffusé à un certain moment le message selon lequel une fatwa appelait les musulmans contaminés à tousser au visage des mécréants. Cette publication est également reprise par des réseaux identitaires français. La cible de l'extrême droite est connue, l'immigration. Dans le cadre de la crise actuelle, le modèle de pensée ne varie pas. Il existe, aux yeux de l'extrême droite, un lien entre l'épidémie du coronavirus Covid-19 et l'immigration. Un mélange de faits, facnets et formulations d'extrême droite censés apporter un message clair. Ce discours de l'extrême droite prédomine aujourd'hui dans les médias sociaux, avec comme dénominateur commun, l'immigration qui aggrave la propagation du coronavirus, analyse la note des renseignements belges. Dans le même registre, a également circulé récemment sur Internet des appels à la fermeture d'un centre pour demandeurs d'asile à Mouscron. Le parti d'extrême droite francophone Parti National Européen, PNE, un groupement dissident du parti francophone Nation, décrit par exemple un centre d'asile situé à Mouscron comme étant un foyer de contamination pour les alentours. Le PNE exige même la fermeture de ce centre en raison du coronavirus, en ajoutant, « Ils, les demandeurs d'asile, devraient tous être logés au Parlement, celui-ci n'est d'aucune utilité ». D'un côté, l'extrême droite est en parallèle, des réseaux pro-russes, anti-Europe mais aussi anti-islam et immigration. Exemple cité, Squadra Europa. Ce mouvement, actif sur Twitter et comptant plusieurs comptes, N-D-L-R, publie des messages contre l'immigration, l'islamisation perçue de l'Europe et la mondialisation. Il établit en outre un lien entre ces phénomènes et l'épidémie de coronavirus. Par ailleurs, force est de constater que Squadra Europa diffuse également un discours anti-européen et pro-russe. L'analyse des autorités se poursuit, d'autres publications de profils individuels exploitent l'épidémie de coronavirus pour diffuser de la propagande russe en la matière. Toutefois, son influence réelle sur la scène d'extrême droite, dans notre pays, est très limitée. Les personnes qui diffusent ces messages sont plutôt considérées comme des idiots utiles et des portes-drapeaux des intérêts russes. EURAR THE-10.Squadra EURO PASS TEMP FORE. 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 sur la propre opinion publique russe, qui doit ainsi être convaincue de l'approche russe de la crise, prétendument juste et efficace, peut-on lire dans l'analyse des renseignements belges. Virus créé par un laboratoire et diffusion favorisé par les migrants un aspect de la propagande est donc de toute évidence lié à ces campagnes de désinformation, pointe encore la sûreté. Les théories les plus répandues qui circulent sont que le virus a été créé par un laboratoire, en tant qu'arme biologique, et que sa diffusion est favorisée par les migrants. Des messages destinés aux Italiens et aux Espagnols se focalisent, dès lors sur la manière dont leurs autorités respectives n'auraient pas maîtrisé la crise, sur la défaillance de l'Europe, et, par contraste, sur la manière dont la Russie parvient à gérer efficacement la propagation du virus. Le sûreté de l'État et les renseignements militaires expriment leurs inquiétudes. Des réseaux anarchistes ont lancé des appels à la rébellion au début de la crise sanitaire. Ainsi, le 8 avril 2020, le site web anarchiste de gauche Indimedia Bruxelles, a lancé un appel exhortant à exploiter l'épidémie du Covid-19 pour commettre des actes violents à l'encontre de la police, des agents pénitentiaires et de l'infrastructure de télécommunication, afin de nuire autant que possible à la société. Selon Indimedia, l'épidémie du coronavirus constitue le moment idéal pour passer à l'action. En effet, les services d'ordre sont occupés à autre chose. D'autres organisations, telles que le Secours Rouge, organisation d'extrême-gauche, restent également actives pendant la crise du corona, constate la Sûreté. Les menaces sont nombreuses, affirme la Sûreté de l'État. Elles sont directes et indirectes. La propagande venant des puissances étrangères viserait également un autre but que celui de la guerre idéologique. Dans le contexte de la crise du coronavirus, la Sûreté tient à insister, dès lors sur le fait que nous devons rester vigilants à l'égard des puissances étrangères, qui convoitent des reprises stratégiques d'entreprises en difficulté à la suite de la crise du coronavirus. Il s'agit principalement d'Aubaine, dans le secteur des hautes technologies permettant à un pays de renforcer sa position stratégique et à s'implanter sur le marché européen. Des puissances étrangères pourraient également utiliser le levier d'actions humanitaires pour se livrer à des activités d'ingérence, dans le cadre de processus décisionnels, craint encore la Sûreté. Cette diplomatie corona ne se fait pas nécessairement dans l'intérêt de notre pays. Depuis le début du confinement, les entreprises s'organisent pour mettre en place le télétravail qui implique toujours la tenue de réunions virtuelles. Des vidéoconférences qui ne sont pas sans risque. Les services de renseignement étrangers peuvent exploiter habilement les failles du système en recourant à des activités d'espionnage technique, avance la Sûreté de l'État qui donne des conseils. Veillez à utiliser des systèmes d'exploitation à jour, faire paramétrer son logiciel par les informaticiens de l'entreprise, sécuriser son réseau, l'organisation de la vidéoconférence, sa mise en place, gare aux arrière-plans, identifier visuellement chaque participant. Des informations peuvent être divulguées même après avoir clôturé la vidéoconférence. En effet, les participants peuvent enregistrer la vidéoconférence avec le logiciel de vidéoconférence proprement dit ou avec d'autres outils. Si l'enregistrement est utilisé de manière imprudente ou malveillante, ces informations peuvent être divulguées également de cette manière prévient la Sûreté. Important, enfin, une vidéoconférence passe par une infrastructure qui ne se situe pas nécessairement en Belgique. En fonction de la localisation du prestataire de service et de son infrastructure, des règles de conformité étrangère peuvent s'appliquer. Encore plus en dehors de l'Union européenne, il est possible que les règles relatives à la protection de la vie privée et à la confidentialité des communications diffèrent de celles auxquelles vous êtes habitué en Belgique. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.